Alors de retour, alors tout le monde sait que Adolf Hitler souffrait de terribles hémorroïdes, voilà, au niveau anal, des hémorroïdes au niveau anal, alors ce que les gens savent un peu moins, c'est que c'était un fervent pratiquant du blitchage d'anus, c'est à dire le blanchiment anal, mais alors il a souffert énormément, parce qu'en ayant des hémorroïdes, tout le monde sait que ça fait très mal, et de se faire du blanchiment anal par-dessus, je vous laisse imaginer ce qu'il a pu souffrir, ça se pose vraiment, quand même, voilà, donc ça a été très difficile, ah, il a vécu avec cette, mais il aimait trop ça, ah, ça, son petit blanchiment anal, il aimait trop un seul fer, même avec les hémorroïdes, bah oui, voilà, mais ça, les gens le savent un peu moins, ils savent qu'il avait des hémorroïdes, ça le savait les gens, voilà, par contre, ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il pratiquait le blanchiment anal, voilà, bon, bah maintenant, je crois que tout le monde va le savoir, voilà, voilà, c'est, je suis la personne, pour vous dire ce qu'il en est, hein, et oui, voilà, tout simplement.